... ... ... ... Voici comment naissent les formules qui claquent et les phrases qui tonnent. Stylos en main pendant des heures. Un abus. Un discours, ça se travaille. Gattaz. Roland, ça colle, hein ? La méthode Mélenchon, loin d'être un simple gribouillage, c'est une étonnante alchimie de schémas et d'associations d'idées. Parce que l'abus de pouvoir, on va le confronter du petit nombre de gens qui décident tout seuls de choses qui ont des conséquences pour la vie de tout le monde. Et de l'autre côté, le circulaire. Tchà, 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 tchà. Sur le grand nombre des possédés. Ça pourrait marcher, ça. Et quand ça marche, ça mitraille. L'homme du verbe sait se faire entendre. Je suis le bruit et la fureur. Le tumulte et le fracas. Celui de notre temps, de notre époque. Génie de la Bastille qui culmine sur cette place. Nous voici de retour. Le peuple des révolutions et des rébellions en France. Tant que j'ai pas le plan, je suis pas tranquille. Un plan et des transitions. Pas question d'écrire mot à mot son discours. Tout est affaire de rythme et de musique. Il faut être capable de ramasser. Pas seulement sa propre pensée. Encore heureux. Parce qu'on est quand même là pour ça. On a travaillé avant. Mais de ramasser l'attention de tout. C'est peut-être à soi-même. On se donne un rythme à travers un moment. Comme la petite grenouille qui saute sur un guet. Tchoup 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 tchoup. Un point d'appui. Hors des marges. Pour Mélenchon comme pour Camus. Mal nommer les choses. C'est ajouté au malheur du monde. Alors de tribune en tribune. Il emprunte à Shakespeare, à Corneille ou à Jaurès. Mais le beau verbe ne suffit pas. Il faut un verbe qui agit. C'est marqué dans les évangiles. Au début, c'était le verbe. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas moi qui ai inventé ça. Les évangiles, c'est pas une bonne citation. 24 heures plus tard. Le tribun est bientôt prêt pour entrer en scène. Assis au milieu de son public. Il révise son discours. Rien n'est écrit ou presque. Pas de phrases typographiées. Les mots clés sont tous là. Le reste, il l'a dans la tête. Votre discours là, vous le sentez comment ? De convaincre les différents espaces. C'est toujours une souffrance. Alors, il faut aller avec. Dans quelques minutes, le trac se sera évanoui et l'alchimie pourra prendre. Quoi que vous votiez, il s'en fiche. Quel est le régime absurde qui rend possible une telle attitude que même les monarques n'avaient pas sous l'ancien régime ? Et quand il l'avait, il leur encuisait. Eh bien, il va leur encuire. Le fait qu'on passe de l'humour à la gravité, à l'explication. Puis on revient à l'humour. Parce que l'humour est une façon pour le peuple de se manquer du pouvoir et du puissant. Ça, c'est Jean-Luc le fait. Et c'est le propre d'un grand orateur populaire. Exercice réussi. L'heure est alors venue de savourer cette si singulière communion entre le tribun et sa tribune. L'idée essentielle, c'est qu'un discours, c'est pas que l'orateur. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien à ce que c'est qu'un rite de gauche. Le discours, c'est pas que l'orateur. C'est le moment où ça résonne avec les gens. Et à ce moment-là, tchouf, oui. À ce moment-là, oui, c'est beau. Voilà, allez. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous vous amusez avec les mots. On le voit dans ce reportage. Mais au fond, ça sert à quoi ? Ça vous aura servi à quoi de manier aussi bien le verbe de faire vibrer les salles comme vous le faites ? Ça aide les autres. Ça m'aide moi-même d'abord à construire une pensée, à vivre comme un homme engagé pour des raisons raisonnées. Et puis, ceux qui m'entendent souvent se disent « Ah, c'est bien ça que je pense ». Et j'aide en quelque sorte, je fortifie les convictions. Et puis, le côté littéraire et professeur qui vit en moi fait que souvent, j'explique, j'éclaire. J'ai toujours eu horreur de ceux qui parlaient en ne se souciant pas de savoir s'ils avaient été compris. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment comme celui-ci où le mot qui a été bien dit va éclairer le chemin à un moment. Et c'est le problème. Est-ce que le malentendu, la crise de confiance aujourd'hui entre les Français à la politique, est-ce qu'il ne vient pas de là ? Ces mots qu'ils ont entendus, ces effets de manches, ces effets de tribunes. Et puis, à un moment, il y a un truc très compliqué à gérer qui est l'exercice du pouvoir, l'exercice des responsabilités. Non, c'est le mensonge et les mots utilisés contre leur contenu qui ont tué les discours et la vie. On élit des responsables politiques, des délégués, des députés, pour qu'ils règlent les problèmes, pas pour qu'ils les aggravent. Lorsque j'ai dit que nous entrions dans la saison des tempêtes, on m'a dit que tu exagères. Ensuite, c'est au sens physique, c'est maintenant les tempêtes. J'ai dit que François Hollande était un capitaine de pédalos, on m'a dit c'est excessif. Allez, où sont ceux qui viendraient maintenant me dire, mais pas du tout, cet homme est un grand capitaine qui nous mène d'une main ferme. Est-ce que vous vous souvenez, Caroline Roux, qu'il y a un an à peine, à peine, on m'en voulait parce que j'étais excessif contre Manuel Valls ? Donc, les mots, on dit juste. Et après, il faut avoir l'humilité d'attendre qu'ils fassent leur œuvre, qu'ils aident à réfléchir. Et peut-être que... Que ça infuse. On ne doit pas attendre de récompenses. Est-ce que ce que paye aujourd'hui François Hollande, ce n'est pas cette fameuse tirade, ce malentendu avec les Français ? Allons-y, moi, Président, vous vous en souvenez ? Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il paye aujourd'hui, justement ? Non, il paye surtout... Qui donnait de ses propres mots à lui ? Bien sûr qu'il paye le mensonge. Bon. Avoir dit qu'il allait combattre la finance alors qu'il s'apprêtait à faire exactement le contraire et qu'il le savait... Il le savait à l'époque ? Mais bien sûr, il a présenté. J'ai été le seul à dire, mais ce n'est pas possible ce qu'il raconte, puisqu'il est en train de dire en même temps qu'il va appliquer une politique d'austérité. Donc l'austérité, c'est fait pourquoi ? Pour payer, payer, payer aux banques. C'est la dette publique. Ne pas régler ce problème-là, ne pas affronter la question qui est posée dans toute l'Europe qui débouche sur cette récession. Donc, ce qu'il paie, c'est le mensonge. C'est un menteur et un fourbe par-dessus le marché, c'est-à-dire qu'il entraîne les gens à croire des choses pour le seul plaisir ensuite de les navrer. Moi, il m'a fait ça avec l'amnistie sociale. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Je vais le voir et je lui dis, bon, écoute, quand même... D'abord, je lui ai demandé si on le vouvoyait. Il me fait grand seigneur que je faisais ce que je voulais, très bien, donc je l'ai tutoyé. Et je lui dis, mais la première chose à faire, c'est l'amnistie sociale. Les nôtres, tous ceux qui ont payé pendant toutes ces années, il me dit, oui, mais tu as raison, je le note, il prend un papier, il le marque. Et je lui dis, après, en sortant, je me méfie de lui, quand même. Je lui dis, mais je peux le dire aux journalistes qui sont en main. Il me dit, mais bien sûr, ça m'aidera. Il savait très bien qu'il allait rien faire. Et ça l'a amusé de m'entraîner sur cette pente où je risquais le ridicule d'annoncer quelque chose. Quelle le sont vous en tirer de cette aventure personnelle avec le président de la République ? Que je n'ai aucune confiance en lui, ni sur le plan humain, ni sur le plan politique, ni sur le plan patriotique. Parce que cet homme est tellement imbibé de servilité atlantiste que notre patrie a disparu du paysage de sa faute. Par conséquent, je le regarde avec une très, très grande distance. Là, il doit gérer un mot compliqué. Cette partie s'appelle le poids des mots. C'est intéressant parce que vous aimez jouer avec les mots, vous tapez souvent très juste, ça fait mal. Le mot, il est signé de Valérie Trier-Veller. Elle rapporte une conversation dans son livre avec le président de la République qui appelle les pauvres les « sans dents ». Ces mots-là, ça fait mal, on peut s'en débarrasser ? Ou est-ce que ça colle comme le sparadrap du capitaine Haddock ? Il est maintenant stigmatisé pour le reste de sa campagne, de son mandat. Comme M. Sarkozy l'avait été par Casto à Pauvcon. Ça l'avait marqué. Et puis ça l'a suivi. D'ailleurs, nous, on a... De manière injuste ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande. Mais cette façon, à un moment donné, de coller à un président de la République, à un élu... Mais à tout le monde. Un slogan. Regardez-moi, vous avez passé le petit extrait « Le bruit et la fureur ». Oui. Et bon, vous avez eu la correction de le passer dans toute sa longueur. Je dis, je suis le bruit et la fureur de mon époque. Et combien de fois j'ai entendu dire que j'étais à moi tout seul « Le bruit et la fureur », ce que je n'ai jamais prétendu. Alors, c'est la vie qui est comme ça. Mais elle a à la fois sa part d'injustice et sa part de bien-vu. Moi, je n'ai pas l'intention de commenter ou même de m'approprier d'une quelconque façon le livre de Mme Trierweiler. Parce que nous sommes là dans la douleur d'une séparation, d'une lutte qui n'a rien à voir avec la politique. Donc, je ne m'en mêle pas. Mais il y a des sujets, tout de même, sur lesquels il faut s'attarder. Parce que, que ce soit vrai ou pas, comment se fait-il que tant de monde pense que c'est vrai ? C'est que cet homme n'a jamais manifesté la moindre compréhension ou la moindre préoccupation pour ceux qui est premier chez les progressistes, les pauvres, ceux qui souffrent. Il dit que c'est l'engagement de sa vie. Oui, c'était bien discret. 9 millions de pauvres dans ce pays. Et depuis que lui est président, les choses s'aggravent. Il n'en a jamais dit un mot. Est-ce que vous savez, Caroline Roux, que l'année dernière, 2013, 424 personnes sont mortes dans les rues, dont 15 gosses ? Quand a-t-on entendu le chef de l'État dire, écoutez, mon Dieu, que s'est-il passé ? Voyons ce qu'on peut faire ? Jamais ! Et lui, comme les autres, encourageant cette cruauté de la société, cette indifférence aux autres. C'est pourquoi les gens qui l'entendent se disent, ça doit être vrai, il a une tête à ça. Alors c'est pas une affaire de tête, c'est injuste. Mais politiquement, ce n'est pas l'homme du commun, des gens simples, de la vie de tous les jours. Non ! Et quand moi je dis, on va, puisque vous parlez des dents, dans le programme l'humain d'abord, on disait, on va rembourser les lunettes et les dents. Qu'est-ce qu'ils me répondent ? Ils me répondent pas, il y a combien de gens qui ont plus de dents ? Ils me répondent, ça coûte trop cher. Ah bon ? Comment vous le savez ? Vous n'avez même pas regardé. Vous vous en fichez de savoir que des gens puissent avoir une vie si dégradée. Le portrait qu'elle dresse de François Hollande, il lui ressemble, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre. D'ailleurs, dans le livre, elle vous cite, elle dit que vous avez été un des rares, un des seuls, à l'appelé avec Claude Chirac et Carla Bruni. Pourquoi vous l'aviez appelé à l'époque ? Pourquoi vous l'aviez soutenu ? Je ne l'ai pas soutenu, c'était très personnel, je ne comprends pas pourquoi elle cite ça. Décidément, tout est sur la table. Oui, tout est sur la table désormais, ça ne vous surprend pas. Je n'avais aucune raison de lui être favorable parce qu'elle m'a fort maltraité dans son métier. Mais, je ne sais pas pourquoi, mais sa souffrance me parlait et j'ai pensé, ce n'est pas la seule personne auprès de qui je me sois rapproché dans un moment où elle souffrait. Parce que je pense que quand on voit les autres souffrir, quelque chose des luttes qu'on a avec doit s'effacer. Et ce qui doit prendre le pas, c'est plutôt ce qu'on a en commun, d'humanité. Peut-être que c'est une façon de faire baisser aussi la pression. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit dans le livre. Et je ne souhaite pas, je le dis pour les autres, que tous ceux à qui j'ai pu dire un jour un mot d'amitié s'en aillent le raconter partout. Maintenant, tout est sur la table. Vous avez compris ça, non ? J'ai l'impression. Oui. Alors, ce livre intervient dans un climat très particulier d'incertitude politique. Le débat sur les institutions s'enflamme à nouveau. La 5e République est-elle une chance dans une période d'instabilité ou la cause de toutes nos difficultés ? L'idée, j'allais dire naturellement, d'une 6e République refait surface dans le débat. Fabrice Hauss et Grégory Roudy. On l'écoute. Et 85% des électeurs se sont présentés devant les urnes. Même les vieillards et les infirmes ont voulu participer à la naissance de la 5e République. C'est un plébiscite. 1958, en pleine guerre d'Algérie, 80% des Français approuvent la Constitution taillée à la mesure du général de Gaulle. C'est la 5e République, conçue pour mettre fin à l'instabilité de la 4e, en renforçant les pouvoirs de l'exécutif. La Constitution a depuis résisté aux crises politiques, économiques et reste aujourd'hui l'ossature de la vie politique française. L'invention de la 5e République et le génie propre institutionnel du général de Gaulle, ça a été cette idée selon laquelle un président de la République qui avait une relation directe avec la nation pouvait stabiliser le Parlement, le Parlement qui avait été assez instable sous la 4e République. L'idée d'une 6e République n'est pas neuve. On en parle dès les années 70, surtout à gauche, mais aussi au centre. Comme en témoigne un message internet de la campagne présidentielle de François Bayrou, c'était en 2007. Il faut changer la Constitution pour revenir à la séparation des pouvoirs, pour que le gouvernement soit authentiquement contrôlé par l'Assemblée nationale, qu'il n'ait plus le droit de passer en force comme il le fait depuis si longtemps. Donc, avec la crise politique et l'affaiblissement de l'exécutif, les critiques se multiplient, notamment dans les petits partis émergents, lesquels mettent en cause la pratique des institutions. On a l'impression que c'est un peu comme dans une ruche. Vous savez, dans une ruche, quand il y a une reine, toutes les autres femelles sont stériles. Pourtant, il y a 30 000 abeilles, ces 30 000 femelles, elles ont tout un système reproducteur, mais du moment qu'il y a la reine qui est là, elle fait des terres hormones et les 30 000 sont stériles. Et là, on a l'impression que les députés et les ministres sont stérilisés parce qu'il y a le monarque à l'Elysée. Donc, dans les dîners en ville, ils vous disent qu'Hollande nous amène à la catastrophe. Il n'y en a plus aucun, quand vous les rencontrez en petit comité, il n'y en a plus aucun qui fait confiance à François Hollande. Mais ils ont pris l'habitude d'obéir au monarque. À la fin des années 90, Bastien François, professeur de sciences politiques, s'associe avec Arnaud Montebourg pour promouvoir la 6ème République. Aujourd'hui, c'est un élu de Vert, persuadé qu'un régime parlementaire serait bon pour la France. C'est pas du tout une révolution. C'est instaurer un régime parlementaire où il y a un dialogue entre l'exécutif et le législatif, où il y a des moyens d'action réciproques. Alors, pourquoi ça serait plus efficace ? Parce que dans des situations de crise, il faut sans doute plus discuter, il faut plus prendre son temps. Il faut avoir des représentants de la nation plus représentatifs parce qu'effectivement, il faut prendre des décisions lourdes, structurelles, qui engagent l'avenir. Et effectivement, quand on se retrouve dans une situation où un seul homme décide de tout pendant 5 ans et quoi qu'il fasse, il se passera rien. J'aurais tendance à penser que la 5ème a les moyens de se régénérer, a les moyens d'évoluer. Même de manière bizarre et même de manière dysfonctionnelle, j'en sais rien. Mais qu'on en arrive véritablement à une 6ème, une fois de plus, tout peut arriver en politique. Et je ne sais pas lire dans l'avenir, surtout l'avenir immédiat, mais j'ai tendance à être un peu plus circonspect. En 97, Jean-Marie Le Pen en faisait un slogan. Vive la 6ème République ! 17 ans plus tard, le Front National a changé. Plus question de bouleverser les institutions. Exit la 6ème République. On dit 6ème République parce que ça fait bien. Bon, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de cela. On a besoin d'institutions solides, oui. La 5ème, d'après 62, est très bien. Avec quelques innovations, je l'ai dit, sur le référendum. Le référendum d'initiative populaire et la proportionnelle. Mais sinon, inutile d'être dans le slogan électoral. Ce qui compte surtout, c'est les politiques menées. Nous, nous préférons mettre l'accent sur le fond des politiques et pas sur le slogan 6ème, pourquoi pas 7ème République. Marine Le Pen espère tirer bénéfice d'une 5ème République même affaiblie pour accéder rapidement au pouvoir dans une cohabitation avec François Hollande, s'il le fallait. Alors, naturellement, Jean-Luc Mélenchon, nous allons revenir à votre proposition sur la 6ème République. C'est désormais votre cheval de bataille. On va en reparler. Mais un mot quand même, plus qu'un mot, sur la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je commençais l'émission en disant qu'au final, on se retrouve tous les uns les autres à se dire en ce moment comment ça se termine. Parce qu'avec un président à 13% de code de confiance, un secrétaire d'Etat qui démissionne encore pour fraude fiscale, le livre d'une ex qui fragilise même la fonction présidentielle et le président dans l'exercice de sa fonction. Comment ça se termine l'histoire ? Une dissolution ? Un référendum ? Moi, je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire comment ça va terminer. Ce dont je suis sûr, c'est que le mélange est explosif. Une situation sociale dramatique, des gens qui n'en peuvent plus et qui ont raison. Une situation économique dont on ne sortira pas, la guerre à nos portes. Et puis un personnage qui est là au milieu, nanti de tous les pouvoirs et qui vit dans un sentiment d'impunité et d'irresponsabilité absolue. Et qui continue, il croit que c'est bien. Il dit, on va continuer comme ça, ça ne marche pas. Je continuerai à agir. En même temps, il n'a pas tort quand il dit ce n'est pas les sondages qui vont me donner une légitimité. Alors, soyons maintenant, comme on sent que notre pays va mal, c'est le moment d'être sérieux. Il ne faut pas aggraver les difficultés. Il faut essayer de les régler et de sortir pacifiquement. Parce qu'on a déjà vu des sociétés s'effondrer dans de grandes tourmentes. Donc là, disons les choses comme elles sont. Une dissolution, pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Pour recommencer comme avant. Alors après le PS, on aurait l'UMP. Pourquoi faire ? La même chose. Et puis sinon, on aurait le Front National. dont il vient de vous dire lui-même. Bon, on ne touche pas à tout ça. On met un ou deux référendums. Mais on continuera à donner tout le pouvoir à qui ? À Mme Le Pen. Bon, non ! Ce n'est pas ça la solution. C'est pourquoi moi, je suis partisan de l'élection d'une assemblée dont ce serait l'unique tâche faire une nouvelle constitution. Mais dans un processus où le peuple s'impliquerait. Et pourquoi doit-on le faire comme ça ? Pour essayer déjà de tirer la leçon de ce qu'on vit là. Dédramatisons un peu. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas bon et qui ne sait pas le faire. Mais il y a quand même les institutions. On ne va pas changer les gens dès qu'il y a un mauvais sondage. Donc vous dites qu'il va terminer son mandat quoi qu'il arrive et c'est la règle. Non, je ne dis pas ça. Je dis essayons de réfléchir. S'il avait le sens des responsabilités, il essaierait de répondre à la situation autrement qu'en disant je vais continuer, je reste et je vous fais un pied de nez à tous. Bon, que pourrait-on imaginer dans la convocation d'une constituante ou même maintenant l'idée du référendum révocatoire. Je sais que c'est un peu technique mais nécessairement il faut s'expliquer. C'est un système qui existe dans plusieurs états des États-Unis et au Venezuela. C'est-à-dire, lorsque ça ne va pas, eh bien on procède... Qui dit que ça ne va pas ? Alors voilà. Est-ce que c'est le nombre de personnes dans la rue ou est-ce que c'est un institut de sondage ? Qui dit que ça ne va pas ? Ce sont les citoyens qui le disent. Et comment le font-ils ? Si vous trouvez X % des inscrits, mettons 5 %, des inscrits sur la liste électorale qui disent nous demandons un référendum révocatoire pour savoir si cet homme doit rester ou pas. Vous voyez que nous sommes dans les méthodes tranquilles, civilisées. Alors vous avez vos signatures, on organise le référendum et le peuple peut décider. Pas seulement pour le président de la République mais pour le député, pour le maire, pour le conseiller général, pour toutes les fonctions. Il faut arriver à combiner l'initiative populaire sans laquelle il n'y a pas de politique. C'est-à-dire que vous remettez tous vos pouvoirs pour 5 ans, pour 6 ans à des gens qui vous ont raconté des bobards et vous ne pouvez plus rien faire sinon d'attendre de manger votre pain noir jusqu'au bout. Donc vous voyez que dans le cadre de ce référendum révocatoire... Ça ne crée pas d'instabilité ça ? Ah ben non, attendez, ça serait moins instable que ce qu'on voit là. Là c'est vraiment instable ? La République est en danger pardon d'utiliser cette formule qui est peut-être un petit peu pompeuse mais est-ce que vous iriez jusque-là ? Oui, il faut rester tranquille. La République est dans une très mauvaise passe et elle est rendue impuissante par un personnage qui n'a ni idée ni vision. Mais pour autant, essayons de maîtriser ce que nous faisons quand même. On peut, juste petite parenthèse, le problème c'est lui ou François Hollande ou le problème ce sont les institutions ? Ce sont les institutions parce que les institutions permettent notamment la sélection de personnages aussi transparents que celui-ci. c'est une monarchie présidentielle. Ce n'est pas bon. Je le dis aux gens et souvent on dit ah oui mais c'est efficace mais qu'est-ce qu'il y a d'efficace dans ce que vous voyez là ? Ils ont changé cette constitution 22 fois madame Roux à la cadence d'une moyenne d'une par an. Alors, mais laissez-moi quand même vous dire une chose. Ce n'est pas seulement pour régler le problème de monsieur François Hollande qui lui passera et tant mieux. C'est le régler le problème de la nouveauté de la France. Quand on a fait les institutions en 1958, il y avait 44 millions de Français. Il y en a 65 millions. Il y a des problèmes complètement nouveaux comme la gestion de l'Internet par exemple, la neutralité de l'Internet, le droit de tout le monde d'y accéder. Qu'est-ce que ça a à voir avec les institutions ? Eh bien ça, c'est une garantie constitutionnelle. Il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas se laisser aller. On pourrait la réformer, pas forcément réformer la 5ème comme on l'a déjà fait, vous l'avez dit, plutôt que de passer à la 6ème République. Ah ben non. Parce que réformer, on l'a déjà fait 22 fois. Personne n'est au courant. On réunit le Congrès à Versailles. Des gens qui sont tous tenus comme ça par le Président de la République lèvent la main en cadence et sont d'accord avec tout ce qu'ils proposent. D'ailleurs, des fois, ils proposent le contraire quelques temps après. Ça, c'est déjà vu. Non, il faut une convocation populaire. Il faut que le peuple s'en mêle. Madame Roux, c'est très important parce que quand le peuple s'occupe de sa constitution, on dit, oh oui, tout ça, c'est trop compliqué, il y a des urgences. Non, il n'y a rien de plus urgent que la règle du jeu. Il y a des gens peut-être qui vous écoutent en ce moment mais malgré tout, notre sujet, c'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage, c'est de trouver un job dans l'urgence. Mais ils ont raison. C'est un débat qui prime, selon vous, sur les urgences du quotidien ? Non, ces choses-là doivent être faites en même temps. Et une série de problèmes économiques et sociaux seront réglés par le débat constitutionnel. Mais il faut qu'on en parle, il faut que soient les gens qui s'approprient leur patrie. Je vous donne un exemple. Il y a des biens communs, oui ou non ? On peut me dire, monsieur Mélenchon, que tout ça, c'est du collectivisme. Mais moi, je pense que, par exemple, l'eau, l'air, c'est un bien commun. Donc on le met dans la constitution. C'est pas un problème économique, ça ? De savoir que certains s'approprient l'eau et l'air. Et l'air, il y a des droits pollués. Sur l'eau, il y a des compagnies privées. Je vous donne un autre exemple. Est-ce qu'il est normal que vous, moi, tous nos droits sont progressifs ou régressifs ? Il y en a un qui a tous les droits. Tout de suite, c'est celui qui a un gros paquet d'argent. Est-ce qu'on ne devrait pas dire quand un financier investit dans une entreprise, son droit de vote est limité au temps dans lequel... Ça, ce sont des... au temps dans lequel cet argent est investi. Ce sont des exemples très concrets qui montrent comment le social a à voir avec le juridique... Le problème, c'est que la 6ème République, on en parle depuis très longtemps, on sait juste que c'est après la 5ème République, mais chacun met ce qu'il veut dans l'idée de 5ème République. Qu'est-ce que vous faites, très concrètement, du Premier ministre ? Qu'est-ce que vous faites du président ? Est-ce que vous mettez une dose de proie proportionnelle ? Est-ce que vous faites rentrer un bataillon député Front National à l'Assemblée ? Qu'est-ce que vous en faites de cette 6ème République ? Attendez. D'abord, si l'on propose un processus constituant, on doit avoir l'humilité d'attendre que les gens se décident... Je suis sûre que vous avez une idée derrière la tête de ce à quoi elle ressent. Bien sûr, bien sûr. Mais regardez ça, Mme Roux. Déjà, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord ici... Pour enterrer la 5ème ? Eh bien, beaucoup. En tout cas, vous voyez, beaucoup de gens très différents. Donc mettons à profit cet accord qui se dessine pour essayer de tracer une perspective à notre patrie. Qu'est-ce que ça a d'extravagant qu'une fois tous les 40 ans, on revienne sur ce texte ? Bien. Deuxième élément. Bien sûr qu'il y a des débats parmi les Français. Vous trouvez que c'est normal qu'ils soient étouffés, ces débats ? Qu'est-ce qu'on veut ? Un régime présidentiel ou un régime parlementaire ? Alors dites-nous, vous... Il y a des normes qui permettent d'empêcher d'abord qu'on en fasse un métier pendant des décennies, ni que, pour prendre l'exemple, on puisse renverser un gouvernement sur un claquement de doigts et une combine de couloirs. Vous avez à apprendre chez les autres. Par exemple, nos amis allemands, quand quelqu'un veut renverser un gouvernement, il doit présenter une majorité alternative. Regardez que ces députés socialistes qui ne votent pas la confiance à Manuel Valls, alors ils ne votent pas la confiance, ils rentrent chez eux, c'est fini, ils sont tranquilles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous ne votez pas la confiance d'un gouvernement, vous devez en proposer un autre. Ça, ça serait une règle de stabilité, que tout le monde comprendrait. Le 16, vous pensez qu'ils ne vont pas voter, en petite parenthèse, le 16 septembre, vous appelez les députés socialistes... Ah, ce n'est pas une petite parenthèse, madame. Vous ne m'essayez pas de me faire passer ça pour une petite parenthèse. Je sais très bien que vous voulez pointer un endroit douloureux. Ce jour-là, nous allons voir la différence qu'il y a entre les décibels de la fronde et la réalité des votes. Parce que je dis aux députés socialistes, vous n'êtes pas députés du président de la République. Vous n'êtes pas députés du PS de la rue de Solferino. Vous êtes députés du peuple français. Et le peuple français vous met au pied du mur de savoir ce qui est bon pour lui. Vous avez le droit de penser que la politique de Manuel Valls est bonne pour lui. Ah ben oui, si on veut faire une majorité alternative pendant des mois, j'expliquais ça. On me dit, ah ben, ou bien on vote Valls ou c'est la dissolution. Ah bon, pourquoi ? Il y a dans cette assemblée une majorité alternative possible. Donc, pour que les choses soient bien claires, vous leur dites voter contre, ça ne veut pas dire qu'on va vers une dissolution. Ça veut dire qu'on va vers une autre majorité qui ressemblait, j'ai fait une petite addition pour vous, Mélenchon, plus Duflo, plus Montebourg, plus les Frondeurs, c'est ça ? Oui. C'est à ça que ressemble cette... Mais pourquoi pas ? Mais parce qu'on a le sentiment que tous ces gens-là ont plutôt des ambitions assez personnelles, des trajectoires même assez personnelles. Donc, je les mettrais d'accord. Vous pensez-vous à le faire ? Puisque moi, je ne suis pas concerné. Mais ce n'est pas le sujet. Je suis sûr que les yeux dans les yeux, ayant la possibilité de mener une autre politique et de construire un autre gouvernement, on trouverait en même pas une demi-heure le programme commun qui nous rassemble. Il aboutira à un résultat exactement inverse à celui qui le vise. C'est donner l'idée que, au fond, c'est la droite, maintenant, qui a la main à l'Assemblée nationale. Donc, je les adjure de voter contre par clarté politique pour montrer qu'un autre gouvernement est possible, y compris au sein même de cette Assemblée, peut-être. Mais s'il apparaît ce soir, il y aura beaucoup de lectures du résultat. D'abord, que Valls n'a pas vraiment une majorité. Deuxièmement, que le mieux que puissent faire les socialistes qui ne sont pas d'accord, c'est une abstention de confort, finalement. Puisque, finalement, ils s'arrangent avec le Premier ministre, ils ne lui font pas trop de peine, mais en même temps, ils se font remarquer de l'opinion. On devra en déduire que, la prochaine fois, il faut que la censure soit dans la rue. En tout cas, moi, c'est mon idée. Je pense qu'il ne faut pas lâcher prise. Manuel Valls a une attitude telle qu'il a ouvert des vannes qu'il n'est plus capable de refermer. Vous avez vu les propositions du MEDEF. Jamais ces gens n'auraient osé être aussi arrogants si Valls ne les y avait pas encouragés. C'est ce que vous pensez réellement, puisque le Premier ministre a dit qu'il allait répondre dans son discours de politique générale au MEDEF. Vous ne pensez pas plutôt que les Français en ont assez de ce qui se passe en ce moment et qu'ils ont besoin d'un gouvernement qui soit aux affaires et qui gouverne la France ? Je pense que ça, c'est une vue de l'esprit. Les Français demandent que leurs représentants les représentent. Jamais ils n'ont élu des députés pour rallonger le départ de l'âge à la retraite. Jamais ils n'ont élu des députés pour que leur retraite baisse. Jamais ils n'ont élu des députés pour que leurs impôts augmentent en faveur des plus puissants. Jamais ils n'ont élu des députés pour qu'on donne 40 milliards au patronat sans aucune contrepartie. Donc je vous en prie, il faut respecter la dignité du travail d'assemblée. Si quand une assemblée exprime un point de vue qui n'est pas exactement celui qu'ordonne le gouvernement, on doit la traiter de chaotique. Alors c'est la démocratie elle-même qui est de trop. A quoi bon discuter ? Mieux vaut obéir tout de suite. A quoi bon même exister ? Pourquoi faire une assemblée ? Ça serait tellement plus économique s'il n'y en avait pas. Je pense que la critique du droit à la discussion conduit tout droit à la tyrannie. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas l'information en continu qui remplace la démocratie. On n'a pas encore trouvé d'autre chose que le système dans lequel nous sommes avec des assemblées. Donc non, les Français ne réclament pas de l'ordre pour appliquer la politique de M. Valls. Non, ça ce n'est pas vrai. Ils demandent de l'ordre dans leur vie. Ils en ont assez du chaos que la situation sociale crée dans leur existence. Parce que la politique de Manuel Valls, c'est le chaos qui rentre à la maison. Avec les feuilles de payer insuffisantes, les retraites qui baissent, tout qui augmente. L'électricité, le gaz, le loyer, les charges, tout augmente. Et c'est donc lui qui augmente le chaos. Ce ne sont pas les pauvres gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...